Je m'appelle Haïko, j'ai 59 ans et marié depuis 26 ans. On a la chance d'avoir pu accueillir nos six enfants. Et professionnellement, je suis éducateur. Je m'occupe d'enfants qui sont placés dans ce foyer, qui se sont retirés ou qui ont vécu des situations douloureuses, familiales. Voilà, un métier qui est très exigeant, d'être avec la souffrance certes, mais aussi avec beaucoup de joie parce que c'est souvent l'occasion de vivre des petites victoires comme ça sur soi-même, avec les autres, des liens qui se reconstruisent ou qui se construisent dans leur personnalité. Mon parcours de foi est un peu particulier dans ce sens que j'ai été baptisé dans une famille protestante, père et mère. Ma mère étant luthérienne, j'ai été baptisé à l'église luthérienne à Genève. Mais c'est en fait à l'adolescence, allant aussi au culte de jeunesse, j'ai vécu des belles expériences de partage sur la parole de Dieu notamment, avec des personnes qui m'ont marqué. Et il y a eu une remise en question pour moi, je me disais, mais qu'en est-il vraiment au fond ? Disons qu'au milieu d'une famille qui était plutôt un peu fermée sur elle-même, avec plein de richesses, on partait beaucoup en montagne, on a fait beaucoup de musique, mais avec des parents qui avaient quelque chose d'un problème eux-mêmes, et puis nous le léguerais sans le vouloir et sans quand je m'en rende compte, en fait j'ai eu le désir de chercher, de creuser plus loin, et quand on ne peut pas aller plus loin, on cherche plus haut. C'est ce qui s'est présenté pour moi. J'ai su, j'avais un oncle qui lui a vécu toute une démarche également de découverte de la foi catholique. Lui-même étant devenu dominicain, par son parcours, quelque part il m'a ouvert à plein de choses dont je commençais à devenir curieux. Et puis là je dois rajouter qu'au niveau physique, j'ai pu être opéré des yeux, parce que j'avais un strabisme divergent très fort. Et puis en fait, suite à cette préparation d'opérations et d'opérations ensuite, j'ai trouvé ou retrouvé la vision en 3D. Ce qui a été pour moi un émerveillement, que je vis encore maintenant, parce que je vois comme tout le monde en 3D, mais une perspective en fait. Et de fait, cette perspective m'a aussi ouvert une perspective mentalement, je ne sais pas comment dire, même dans mon cœur. Eh bien, il y a eu ce déclic au niveau physique, qui s'accompagnait de cette recherche et de réponses que je recevais, spécialement par cet oncle. J'ai été saisi, je ne sais pas comment le dire, mais j'étais en train de faire une lecture sur un passage d'une personne qui découvrait la foi d'ailleurs, qui était saisi par cette parole qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et à ce moment-là, cette même parole, elle m'a complètement saisi. Et j'ai vécu à ce moment-là une ouverture, une libération, l'Esprit Saint qui était donné, j'ai compris un peu par la suite, mais en même temps tout de suite comme une sorte d'amour, enfin, pas qu'une sorte, un amour qui me tombait dessus, mais qui me propulsait. Puis à partir de là, j'avais le désir de m'engager en paroisse, ce que j'ai fait auprès de la catéchèse pour les jeunes, dans la liturgie, par la musique, aussi au conseil pastoral, et tout en finissant ma formation à l'éducateur. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert et commencé à vivre cette foi, mais en lien avec tous ceux que je pouvais rencontrer, et puis cette vie de paroisse aussi justement, qui m'ont permis d'être accueilli et d'entrer dans l'église catholique par ma première communion à 20 ans. On a déménagé ici en Haute-Savoie, où je me suis impliqué auprès de l'école du village, de l'école Saint-Joseph, où pendant 10 ans, j'ai fait l'éveil religieux, avec la guitare, avec toujours des petits accessoires comme j'aime bien, enfin des choses que j'essaye de faire parlantes, de la foi et de ce feu brûlant que j'ai pu découvrir moi-même, cette relation d'amitié extraordinaire, et pour la vie et pour le ciel, comme je disais, et bien c'est au cours de ces animations-là qu'un des prêtres m'a demandé si je ne voulais pas, est-ce que la question du diaconat pouvait m'interpeller ? Alors pendant une année, je ne lui ai pas répondu, et puis une année plus tard, il est revenu avec la question, et puis avec Céline, on s'est dit, il y a une réunion d'information, allons-y, quoi, enfin pourquoi pas ? Et puis ensuite, cette réunion d'information est devenue une année de prédiscernement, on a continué parce que les choses s'ouvraient dans ce sens-là, et puis en fait, suite à cet appel premier dans cette école, puis ces rencontres que j'ai pu faire par la suite, où cet appel s'est précisé, a été discerné ensuite par un groupe d'accompagnement, et que cet appel s'est précisé en fait. Alors, ils étaient un peu étonnés, et puis autour de la table, on a aussi pas mal ri, et puis mon fils, qui avait peut-être 5 ans à ce moment-là, il a dit, ah, à ce moment-là, il faudrait qu'il y mette aussi le déguisement, et puis c'est comme ça qu'ils se l'imaginaient, qu'ils se représentaient les choses, mais donc les enfants ont été consultés eux-mêmes, c'était comme une sorte de, pas une suite logique, qui met comme une sorte d'éclosion, je dirais, une éclosion qui correspond à quelque chose que je pouvais déjà vivre, en fait, par mes implications de ce qu'ils voyaient de moi, avec d'autres, puis dans la vie de famille aussi, je pense, enfin. La mission, je me réjouis de la découvrir, en même temps, je suis confiant, mais il y a une forme d'abandon aussi, une confiance en fait, à Dieu qui passe par son Église, ses ministres, qu'il sera donné la bonne chose à vivre. Je vois qu'il y a les gens qui, comme on dit, pratiquants, ou qui se retrouvent, mais il y a aussi beaucoup de gens à la périphérie, et même bien au-delà, moi je travaille avec des enfants qui ne connaissent pas le mot de Jésus, par exemple, ou qui sont complètement étrangers, et je me rends quand même des collègues de travail aussi, alors il y a peut-être des restes culturels, beaucoup de préjugés aussi sur la foi, l'Église et tout ça, mais je me rends compte que cette mission de diacre, puisqu'il y a des choses à faire, c'est à être au milieu et ailleurs, l'Église n'est pas allée cantonnée à la paroisse justement, mais bien au-delà en fait, et puis de rejoindre les personnes que Jésus veut rejoindre aussi, au travers des témoins, des uns ou des autres, et pourquoi pas de moi, enfin qui suis sur le chemin d'un autre aussi à ce moment-là, mais c'est plutôt vers l'extérieur en fait, que je comprends ça aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada